Les tiens, Pamalik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Alors Pamalik, qu'est-ce qui fait la une des journaux aujourd'hui ? Aïcha, la une, on va dire les une, des journaux de ce vendredi 2 février 2024, c'est d'abord, on la démarre par le report de la présidentielle du 2024 avec Sud Kodillien. Sud Kodillien qui nous dit le pari risqué de Beno et du PDS. Quant au report de cette élection présidentielle, éclairage du Ogoza, renseignant, chercheur en droit public à l'UQAD. L'Observatoire aussi s'y intéresse. On joue avec le feu et l'alerte. Manœuvre pour le report de la présidentielle, crise institutionnelle, l'argument d'une vue de l'esprit, les conséquences politiques et sociales de la non-tenue du scrutin. Aléouniaï, Mouniaï, Cissé et Birem, c'est des experts qui sonnent l'alerte. Les dessous de l'agitation suspecte des politiques et médiateurs intéressés, le jeu de troubles de l'APR. C'est l'Observatoire. Enquête qui revient avec une question sensible, double nationalité des candidats. Karim, l'arbre qui cache la forêt. C'est plutôt que certains candidats, parmi ceux qui vont aller à la présidentielle, il y en a un ou deux candidats qui ont d'autres nationalités ailleurs. C'est le journal qui nous dit. Et puis, en outil politique, cet argument de campagne, c'est l'enquête qui nous le dit. L'associé s'intéresse à cette présidentielle. Il faut y avoir report ou non. Il dit que la machine s'emballe avec l'installation de cette commission d'enquête parlementaire. Enquête parlementaire ouverte contre deux juges du Conseil constitutionnel, double nationalité de Rose Wardini. Une preuve des failles du Conseil constitutionnel. Abdelmou de Beno Bokyakar prend la tête du groupe. Le forum du justiciable exige le respect de la présomption d'innocence des juges. On parle aussi de report à l'AS. Vox Populus s'intéresse aussi à cette présidentielle 2024. Les risques de report, de scrutin. On parle de report. Toujours ici, l'alerte du professeur Moussa Saou. Makissal va se retrouver dans une situation ingérable. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme gain en reportant cette élection ? Une interrogation. Il faudra sauver le Sénégal. Laissez le processus électoral aller jusqu'à son terme. On interroge aussi ici Birame Seck. Elle ne peut pas entraîner un report des élections. Birame Seck nous dit « tape sur la table ». Il n'y a aucune relation possible à établir contre la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et le report d'une élection qui doit se tenir le 25 février 2024. Au quotidien, en scrutin, sans suite. Sans suite, en jeu de mots avec suite ce qui va arriver, ou suite avec rien. La double nationalité de Rose Wardini en question. La coalition du maï-président demande la libération de son candidat. Abdoubou et Lamintiam à la tête de la commission d'enquête parlementaire. On montre ici Karimouade et Sam Wardini en exergue. Bassirudia Maïfaye qui demande une liberté provisoire. Témoins. Les Sénégalais ont une crainte de report et lassitude des géopoliticiens. Oui, on assiste depuis 3 à 4 jours avec l'installation d'une commission d'enquête parlementaire qui peut-être aurait des longues mains inexplicables dans notre République. Divisé quant à l'opportunité de renvoi à la présidentielle, nos compatriotes interrogés s'accordent sur la nécessité de refermer bien vite la parenthèse électorale pour se pencher sur les innombrables problèmes du pays. C'est le témoin qui nous le dit. Les échos, les députés disignent aux autorités. Déclaration de patrimoine vice-président et secrétaire élu au sein de l'Assemblée nationale. C'est la loi relative à l'OFNAC, la réforme de l'OFNAC. Abdoumou, président, un cas sur table. Rose Wadini, pourtant retenue sur la liste définitive et toujours française, une faille du Conseil constitutionnel. Karim Wad avait pourtant alerté, nous dit les échos. Walfe Quotidien est revenu avec un grand portrait aujourd'hui sur le candidat Tchernoy à la Sainte-Salle. Ils veulent faire un coup d'État constitutionnel, dit-il. Ces propos sont en rapport avec ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, avec le pôle PDS. Il ne faut pas faire ce que Ibeka avait tenté au Mali, ce que Kondé a fait à Guinée. La constitution n'offre aucune possibilité de report. Tous les contrats pétroliers et miniers et les licences de pêche seront renégociés, dit Tchernoy à la Sainte-Salle. Un grand portrait réservé à lui dans Walfe Quotidien. Sur soi, il revenait sur Tchernoy à la Sainte-Salle aussi, qui porte plainte contre Rose Wadini, comme ce qu'il avait fait avec Karim Wad. On pense aussi à Issa Salle, ex de la Sénat, qui parle de double nationalité, à la date où il fallait déposer un recours. Personne n'en fait contre elle à cette étape. Je ne vois pas un lien entre la double nationalité de Rose Wadini et le process électoral qui est en cours. L'info, le journal s'intéresse au cas Basirou Diomaïfaï, isolé. Basirou Diomaïfaï, qui est isolé, le candidat du comte d'Osmansunco. Désormais, le candidat Basirou Diomaïfaï ne peut recevoir des visites que les mardis et mercredis. Et selon l'enceinte même de la cour, une décision prise, vous prétexte que le candidat favori à l'élection présidentielle dont la campagne commence dans deux jours. Entretien des conversations dont l'objet politique, nous dit l'info, largement revenu sur l'État Basirou Diomaïfaï. Basirou Diomaïfaï, le jour, qui s'intéresse à Rose Wadini, Rose Wadini, gynécologue, candidate à la présidentielle, rattrapée par sa nationalité française, comme Karim, elle a échappé au 7 sages, nous dit le journal, son entourage, et elle a renoncé à sa nationalité, dit son entourage. Le choix de la gynécologie, aider à donner, etc., etc., un grand portrait réservé à Rose Wadini ce matin. Le soleil, la police renforcée, un cadre tendu à la police sénégalaise, montre aussi dans le journal Le Soleil, le CNRA qui dévoile le planning et explique sa mise en œuvre. C'est dans le soleil. Libération, comment enquête de la DIC sur le détournement de plus de 1 000 milliards en fortune capitale ? Comment l'empire de feu Kaladjou a été braqué en interne alors que le fondateur du groupe était malade ? Le DG d'Attra a retiré ces 159 millions du compte de la filiale logée à NCA Bank. La manne financière, versée par les acquéreurs des villas à Cité Bombulor, détournée, les détails d'un carnage financier estimé à plus de 2 millions de francs CFA. On parle ici dans ce journal, le report ou non de l'élection présidentielle, c'est dans l'enquête. On termine avec le stade. Peut-on avoir mieux qu'à l'UCC ? Le journal s'interroge si à l'UCC va rester à la tête de la tanière ou non, oui ou non. Mais aussi à l'UCC, prenez la décision de partir, sa complicité avec le joueur et à prendre en compte. Pape Tchao dans le staff, ce n'est pas un geste banal, nous dit le journal. Aïcha, c'était tout pour la une, les unes on va dire, de ce vendredi 2 février 2024. Merci beaucoup, Pape Malik Tiam et très bonne lecture à vous, Amity le spectateur. Alors, Pape Malik, comme chaque vendredi, vous nous proposez un dossier portant sur une actualité. Aujourd'hui, de quoi allons-nous nous intéresser ? Aujourd'hui, on va aborder le Conseil constitutionnel. Il y a eu toutes ces questions de commission d'enquête parlementaire, question de double nationalité. Il y a eu des rescapés, donc on va essayer de parler de tout ça. D'accord. On se retrouve dans la deuxième partie ? A tout à l'heure, alors. A tout à l'heure, merci à Pape Malik Tiam, Amity le spectateur. Nous allons clôturer en beauté cette première partie de la matinale Info à le Sénégal avec Kador Cissé dans la revue web.